Bonsoir à tous, bienvenue à Guinée Matin TV. Nous sommes dans l'émission Connaissance de l'Islam. Connaissance de l'Islam reçoit ici aujourd'hui Eladj Ramadan Ba. Il est imam, prédicateur et il est là aujourd'hui pour nous aider à améliorer, apprendre et à savoir un peu plus sur l'Islam. Et particulièrement, nous allons parler de l'aumône de la rupture et la prière de la fin du Ramadan. Oustaz Ramadan Ba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Guinée Matin. Le plaisir est partagé. Et c'est quoi l'aumône de la rupture ? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu ala nabina Muhammadin wa sallim, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et salut sur son messager Muhammad bin Abdallah. J'atteste qu'il y a des divinités, qu'Allah est Mohamed et son serviteur messager. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, l'aumône de la rupture, c'est l'aumône que chaque musulman doit payer ou doit donner à la fin du mois de Ramadan. Donc, comme son nom l'indique, c'est une aumône qui a été prescrite par le prophète P.S. à lui. Il a dit que cet aumône, c'est un sacrifice, c'est une zakat pour le musulman. Et ensuite, c'est aussi une nourriture pour le pauvre, le jour de la fête et les jours qui suivent la fête. Donc, tout musulman doit s'acquitter de cet aumône, et pour lui-même, et pour toute sa famille. En tout cas, pour tous les membres de sa famille, et tous ceux qui sont à sa charge, il doit payer pour eux cet aumône. Et nous avons sept aumônes. Sept aumônes, l'équivalent, c'est deux kilos et demi de nourriture. Et on doit préciser, c'est la nourriture qu'il faut donner. Ce n'est pas l'argent qu'il faut donner. Il faut donner la nourriture. Chez nous ici, on peut donner le riz. Le riz suffisant. Ou bien le phonio, ou le maïs, ainsi de suite, tout ce qu'on peut préparer, on peut donner cela comme aumône. Quel jour, à partir de quand ? Nous sommes le 26e aujourd'hui. À partir de la nuit du 28 au 29, on peut déjà commencer à donner l'aumône de la rupture. Mais le moment le plus indiqué, c'est le jour de la fête, le petit matin, avant d'aller à la prière. C'est ce temps-là qui est mis indiqué pour donner cet aumône. Donc, on doit donner cet aumône avant d'aller à la prière. C'est important parce que si on néglige ou bien si on rétarde et on va à la prière avant de donner l'aumône, en ce moment-là, ça ne devient plus un aumône, ça devient un sacrifice. Est-ce qu'il y a des sanctions pour celui qui ne donne pas cet aumône ? Non, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, mais il perd beaucoup puisque la récompense est immense. Et cet aumône aussi, c'est une protection. Donc, ça nous protège des calamités, des maladies, des pandémies, etc. Donc, c'est extrêmement important de donner cet aumône. Et qui doit donner ? Est-ce que c'est seulement le père et la mère de famille ou bien même les enfants qui n'ont pas la capacité d'observer le jeûne doivent donner ? C'est le père de famille qui doit s'acquitter et pour lui-même et pour toute sa famille. Même le bébé né le jour de la fête, avant la prière, on doit donner pour lui. Donc, c'est tout le monde, que ce soit les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes, les garçons, tout le monde. Tout le monde doit, les riches, les pauvres, tout le monde. Même les pauvres doivent donner ? Même les pauvres. Et à qui on doit donner si même les pauvres donnent ? Bon, certainement, les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des pauvres et il y a des pauvres. Il y a des pauvres. En tout cas, c'est lui qui n'a tellement que cette haumône importante, c'est lui qui n'a rien. Lui, il doit apercevoir. On doit lui donner. Mais on dit là, quelque part, si on lui donne et qu'il a la nourriture pour le jour de la fête, le lendemain, le surlendemain de la fête, et il y a le reste, il doit donner à un autre qui est plus pauvre que lui. Tellement que c'est important, tellement que c'est vraiment l'islam accorde l'importance pour cette haumône. On ne doit pas négliger cette haumône. Est-ce que le critère, c'est juste être pauvre pour en bénéficier, ou bien ce sont les pauvres musulmans ? Justement, il faut, le critère, il faut être pauvre et ensuite il faut être musulman. On ne donne pas cette haumône aux non-musulmans. Aussi, on ne donne pas cette haumône aux gens qui sont à nos charges, par exemple nos enfants, ou bien nos parents, ou bien nos épouses. On ne peut pas leur donner cette haumône, puisqu'ils sont à nos charges. Donc, voici les critères. Vous dites qu'il faut être pauvre et musulman. Et comment pourraient faire nos compatriotes les musulmans qui sont dans des pays non-musulmans ? Voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans des pays musulmans, là, c'est possible. C'est possible de donner leur haumône ici. Ça, c'est une exception. Sinon, cette haumône, elle ne se transporte pas. On ne doit pas transporter l'aumône de la rupture. Par exemple, ceux qui sont à Conakry ici ne doivent pas donner, elles ne doivent pas transporter leur haumône pour l'intérieur du pays. Et vice-versa. Ceux qui sont à l'intérieur du pays ne doivent pas transporter leur haumône pour Conakry. Puisque partout, il y a des pauvres. Donc, là où on est, c'est là qu'il faut donner son haumône. Il faut donner l'aumône là où on est. Donc, il ne faut pas transporter cet haumône. Sauf là où il n'y a pas de musulmans, de pauvres musulmans, ou bien là où il n'y a pas de gens qui en ont besoin. Voilà. Bon, comme on l'a dit tantôt, cet aumône, on commence à récolter les récompenses ici. Ici, dans ce monde aussi bas. D'abord, j'ai dit, c'est une protection pour l'humanité. Puisque ça protège contre les maladies. Ça protège contre les pandémies, les calamités. Donc, ça, c'est des récompenses immenses. Ensuite, ça lave, ça purifie le jeuneur. Puisque peut-être que le jeuneur a eu à commettre des péchés pendant le mois du ramadan. Donc, cet aumône-là, quand on l'enlève, ça purifie le musulman. Donc, ça fait que le musulman n'a plus de péché. C'est extrêmement important. Ensuite, quelque part, il est dit, ça décroche même le jeûne. Puisque le jeûne est accroché. Mais quand on enlève cet aumône, ça décroche le jeûne et le jeûne va là où il doit être jusqu'à ce que le jeûneur meure et Dieu lui récompensera la récompense du jeûneur. Donc, cette aumône, c'est elle qui fait aboutir le jeûne ? Pas forcément aboutir le jeûne, mais en tout cas, c'est elle qui complète les récompenses du jeûne. Revenons sur une question qui est très préoccupante. C'est surtout là où les enfants sont réunis dans les centres d'apprentissage, dans des écoles, si vous voulez, d'internat, dans des camps militaires. Là où il y a vraiment des rassemblements. En pareille situation, comment faire l'aumône pour ces gens-là ? Qui va prendre cela en charge ? Bon, si ceux qui enseignent ces enfants ou qui encadrent ces enfants, s'ils ont les moyens pour donner leur aumône, tant mieux. Dans le cas échéant, ils sont à la charge de leurs parents. C'est leurs parents qui doivent donner leur aumône. Mais si là où ils sont internés, par exemple, comme vous dites, dans les camps, là, il y a les moyens. Là, c'est l'État. L'État peut donner leur aumône. Ça ne veut rien dire. Mais dans les cercles coraniques, là, on sait, ces gens qui les encadrent, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc là, c'est les parents qui doivent s'en charger. Oui, il arrive souvent dans des familles, c'est vrai que ce n'est pas encore assez répandu, mais il y a des bonnes volontés qui prennent en charge des personnes démunies, des passants, des passagers, du début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Mais c'est difficile de comptabiliser tout ceci. Comment, en pareille circonstance, faire face à l'aumône de toutes ces personnes démunies? En tout cas, même pour sa propre famille, quand on n'a pas les moyens pour toute sa famille, on commence par les majeurs, par exemple le père de famille, la maman, les grands-enfants, ainsi de suite. Maintenant, si le reste des enfants, les petits, on n'a pas les moyens, là, Dieu ne nous reproche pas. Donc ça, c'est dans la propre famille. À plus faute raison, maintenant, au dehors, les voisins, ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, on donne tant qu'on peut. Si ce qu'on a n'est pas suffisant, là, Dieu ne nous reproche pas. Alors, après l'aumône, on va à la prière. Non, il faut préciser quelque chose. Surtout, c'est extrêmement important. Il faut donner la nourriture. Et non l'argent. Non l'argent. Il ne faut pas donner l'argent. Pourquoi? Si on vous pose la question, dites tout simplement, le prophète Père Salisserie, à son temps, il y avait l'argent. Mais il n'a jamais donné l'argent. Jamais le prophète a donné l'argent. Jamais les compagnons du prophète n'ont donné l'argent. Ils ont donné la nourriture. Et c'est ce qui est indiqué. Le prophète, il n'y a aucun hadith où le prophète dit qu'il faut donner l'argent. Il parle des dates. Il parle du blé. Il parle des haricots, ainsi de suite. Mais il n'a jamais parlé d'argent. Dans tous les hadiths authentiques, il n'a jamais parlé d'argent. Donc, ça c'est, il faut préciser, il faut donner la nourriture. Ce n'est pas facile parce qu'il faut aller au marché, il faut acheter, il faut amener à la maison, peser. Il faut, même si la famille, c'est un sac de riz, nous allons, on achète un sac de riz. On ne doit pas se contenter. De dire que c'est un sac, c'est suffisant. On doit peser. Personne après personne. Oui, personne après personne doit peser. Pour chaque personne. Et puis, on doit même dire le nom de la personne. Vous ne pensez pas que c'est la pratique de l'islam rigoriste qui exige que cet homme se limite à la nourriture alors que d'autres qui parlent de flexibilité font appel souvent à l'argent puisque le repas, c'est à la fois le riz et la sauce. Oui, mais le prophète savait cela. Mais lui, il n'a jamais indiqué qu'il faut donner l'argent. On ne connaît pas mieux que le prophète. Le prophète connaît mieux quiconque en ce qui concerne l'islam. Donc, lui, il n'a jamais parlé de riz et de sauce. Parce que c'est là où beaucoup se basent pour dire, si vous dites que c'est le riz, comment ils vont avoir la sauce? Le prophète savait cela. Mais lui, il a parlé seulement de la nourriture. Maintenant, pour celui qui a le moins, il peut prendre 100 000 ou bien 50 000 données à celui qu'on a donné sur le monde, dire, bon, ajoutez cela pour acheter la sauce. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est sûr obligatoire. Ça, ce n'est pas interdit. Mais, ce qu'il faut préciser, il faut donner la nourriture. Seulement, vous êtes d'accord que quelqu'un qui est dans une région éloignée du Japon, d'Europe, des États-Unis, où il a peut-être du mal à trouver des musulmans pauvres, vous reconnaissez quand même la possibilité pour ces genres de personnes d'envoyer de l'argent et de faire distribuer cela. Oui, il faut envoyer l'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'il faut distribuer. Il faut acheter. Donc, même quand on reçoit l'argent, celui qui le représente ici en Guinée, par exemple, doit acheter la nourriture et la distribuer. L'autre question, Oustage, c'est au niveau des personnes destinatrices de cet aumône. On dit souvent que c'est les pauvres. Mais dans nos communautés, c'est souvent l'imam qui a dirigé la prière pendant le ramadan. C'est à lui qu'on envoie cet aumône. Qu'en est-il au juste ? Comment repartir cet aumône ? Et qu'est-ce que le prophète Mohamed Pessalus, lui, recommande sincèrement à son niveau ? Et une autre précision, est-ce que certains ne vont pas estimer, quand vous leur donnez votre aumône, que vous les prenez pour pauvres ? Bon, cet aumône, il est préférable de regrouper cet aumône dans la mosquée. Il est préférable de faire cela. On peut donner aussi son aumône à un individu, il n'y a pas de problème, un voisin qui est dans le besoin. On peut lui donner son aumône. Mais ce qui est mieux, c'est de regrouper les aumônes dans la mosquée. Là, il y a une commission, presque dans toute la mosquée maintenant, il y a cette commission qui est chargée de collecter l'aumône. Maintenant, ce n'est pas destiné aux imams, ni aux mieux-ins. Non. On peut donner une partie aux imams, s'ils en ont besoin, puisqu'il y a des imams qui sont riches. Il y a des imams qui sont riches. Ceux-là, ils n'en ont pas besoin. Mais il y a des imams aussi qui en ont besoin. On peut leur donner une partie, mais pas le tout. L'aumône n'est pas destiné aux imams seulement. D'ailleurs, il y a des imams même qui n'acceptent même pas, qui n'acceptent pas l'aumône. Pourquoi ? Puisqu'il y a des gens là... Plus nécessité qu'eux. Plus nécessité qu'eux. Donc, quand ça arrive, ces imams, ils prennent ces aumônes et puis ils les distribuent. Cette commission, cette même commission. Donc, voilà, c'est le jour même de la fête qu'il faut redistribuer ces aumônes. Il ne faut pas attendre. Donc, quand ça arrive, quand on est dans le besoin, on doit venir s'inscrire auprès de cette commission. Et ensuite, quand l'aumône arrive, automatiquement... À quel moment on se fait inscrire ? Bon, avant la fête. Vous-même, vous êtes imam. Est-ce que vous avez l'habitude de garder un peu pour vous ? Non, non, non. Je n'ai pas l'habitude de garder. Il y a cette commission, on a cette commission à la mosquée là-bas, qui est chargée de regrouper, de collecter l'aumône. Et il y a des gens... Mais on met la part de l'imam, que vous êtes. Non, non, non. Moi, je n'en ai pas besoin de l'aumône. Donc, il y a cette commission qui est là. Quand l'aumône arrive, il y a les pauvres, ils sont inscrits. Donc, quand ça vient, automatiquement, on leur donne, on les redistribue automatiquement. Et avant la fête, après la fête, ça trouve que c'est complètement terminé. Entre la mosquée, sincèrement, un parent pauvre qui est au village, qui mérite le mieux ? Non. Vous savez, l'aumône, comme je l'ai dit, ne se transporte pas. On ne transporte pas cette aumône-là. On ne peut pas prendre cette aumône à Conakry et l'amener à Zérecoré ou à Labé ou à Boké. Non. Il y a des pauvres à Conakry ici. Donc, il faut donner son aumône à ces pauvres qui sont à Conakry ici. Ceux qui sont à Zérecoré, à Labé ou à Boké, il y a des pauvres là-bas aussi. Et l'aumône qu'on donne dans ces régions, il faut redistribuer cela aussi là-bas. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas prendre son aumône ici, puisqu'on a ses parents pauvres au village là-bas, dire qu'on va envoyer ça, on va transporter ça au village. Non. C'est haram ? Ce n'est pas haram, mais c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Parce que la religion encourage aussi à ce qu'on aide ses parents, ses proches. Oui, mais pas avec cette aumône. D'accord. Cette aumône, on ne la transporte pas. Là, partout où on est, s'il y a des pauvres, il faut donner cette aumône là-bas. D'accord. Sinon, on va priver ces gens-là. D'accord. Là, nous sommes équipés entre un nécessiteur qui est ici, qui est voisin à nous, et un parent qui est par exemple à Wanindara, qui mérite le mieux. C'est le nécessiteur qui est équipé ici. Alors qu'ils sont tous nécessiteurs, ils sont tous dans la même ville. Justement, puisque à Wanindara, là-bas aussi, il y a, il y a des gens aussi qui vont, hein, qui vont donner l'air au moins. Donc, ceux qui sont à Wanindara, ils donnent ceux qui sont à Wanindara. Ceux qui sont équipés, ils donnent ceux qui sont équipés. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas compliquer le truc-là. Il ne faut pas vraiment... Et puis ça, hein, ça renforce la fraternité islamique. Puisque s'il y a un pauvre qui est à côté de vous, hein, bon, vous lui sautez pour donner à un autre qui est plus loin. Alors que peut-être qu'il comptait, hein, il comptait sur votre aumône. Hein, il... Il croyait que... Il allait apercevoir quelque chose de vous. Bon, il voit, vous prenez cela et puis vous donnez ça à une autre personne. Vraiment, ça va... Ça va jouer sur lui. Bon, justement, et Oustage, à ce niveau, on sait que cet au monde, c'est pour renforcer non seulement la solidarité, mais la paix, la cohésion, et créer un meilleur environnement entre les musulmans. Mais on a besoin de savoir concrètement comment est-ce que le prophète Mohamed Pessalé sur lui procéder au partage de cet aumône de son vivant. Puisqu'il y a, excusez-moi du terme, de l'amalgame dans nos villages. Et quand cette fête-là arrive, cet aumône, quand elle est reçue, elle est destinée presque exclusivement aux imams, et notamment aux imams qui ont dirigé la prière pendant le mois de Ramadan. Et vous, vous parlez de commission qui est mise en place et qui peut donner une part à ces imams. C'est pourquoi on a besoin de savoir comment est-ce que ça se passait du vivant du prophète Mohamed Pessalé sur lui. En tout cas, le prophète, voici ce que le prophète a dit. La disque est authentique. Cet aumône, c'est ceux-là qui en ont le moins, hein, de s'acquitter de leur aumône, c'est ceux-là qui doivent donner l'aumône. Et cet aumône est destiné à qui ? Au pauvre. Celui-là qui n'en ont pas le moins. Donc, c'est ça, voici la disque authentique. Donc, il n'est pas dit, c'est lui-là, c'est Mohamed, c'est Ibrahim, c'est Suleyma. Hein, toi, tu as le moins de t'acquitter de cet aumône, tu t'acquitter de l'aumône. Lui, il n'a pas le moins, hein, c'est lui qui doit recevoir l'aumône. Donc, le reste, c'est une jurisprudence. Donc, c'est une jurisprudence. Donc, dire que c'est destiné aux imams, je dis, les imams qui en ont besoin, hein, ce n'est pas exclu, hein, ce n'est pas intérêt de donner à ces imams, de leur donner. Hein, et puis, ils sont plus, ils sont plus méritants. Ils sont, quand ils, quand ils sont dans le besoin, comme venait le dire, ils ont dirigé la prière, et ils continuent à diriger la prière. Donc, ils font beaucoup de choses pour, pour les musulmans. Donc, s'ils en ont besoin, il faut vraiment, il faut, il faut, il faut les donner. Ça, c'est, 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 c'est important. Mais, comme je venais de le dire aussi à l'entente, il y a des imams qui n'en ont pas besoin. Il y a des imams qui sont riches, hein, qui, quand on leur donne ça, bon, hein, et automatiquement, ils ne refusent pas, mais ils font passer ça, hein, à d'autres, hein, à d'autres, qui n'ont plus une nécessité qu'eux. Donc, donc, il y a cette question. Donc, il ne faut pas dire cette aumône, hein, elle est destinée seulement aux imams ou aux musulmans. Voilà pourquoi il y a certains qui refusent, hein, d'emmener leur aumône dans les mosquées. Ils refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, quand on amène dans les mosquées, il y a des imams, il y a des mieuxins, ils collectent cette aumône, et puis après, ils vont revendre cela. Il y a certains qui disent cela, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a certains qui disent cela. Donc, ça, ce sont des trucs à éviter, hein, quand on... Et là, vous appelez les imams et les mieuxins d'éviter cela ? D'abord, je ne connais pas un imam qui fait cela. Vous pensez que c'est faux ? Je pense que c'est faux. Mais si ça s'avérait, vous déconseillez quand même ? Justement, 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 les imams doivent... Éviter cela. Éviter cela. Et puis, d'abord, c'est que ce qui est sûr, les imams ne se mêlent pas. Les imams ne se mêlent pas de cela. C'est les commissions, c'est ces commissions qui sont chargées de collecter les aumônes, c'est ceux-là qui sont, hein, qui, en tout cas, qui dirigent, hein, tout ce qui se passe là-bas en ce qui concerne la question d'aumônes. Donc, c'est à ceux-là qu'il faut dire de recevoir correctement les aumônes et puis de distribuer aussi correctement, comme il le faut, l'aumône. Je peux juste confirmer qu'il y a effectivement des sages qui reçoivent, quand ils reçoivent, c'est pour redistribuer. Il arrive souvent même au-delà de cette période-là qu'on distribue des colas et qu'on donne la grande part ou la belle part à un imam. Et une fois, j'ai suivi un commentaire où quelqu'un a commencé à faire des critiques et l'autre a dit, attention, l'imam représente un peu l'image de notre mosquée parce que quand il y a des étrangers qui viennent, c'est celui-là qui reçoit ces étrangers et souvent, ce qu'il reçoit de nous, c'est pour encore les distribuer. Justement. Ça, je confirme, ici et à l'intérieur du pays, c'est très fréquent. Justement. Justement, c'est ça. C'est ça. Vous savez pourquoi on dit de collecter certains membres dans les mosquées ? C'est parce que ceux-là qui en ont besoin, les pauvres, le plus souvent, ils se dirigent vers les mosquées. Et quand ils se dirigent vers les mosquées, c'est à qui ils s'adressent ? C'est à l'imam. C'est à l'imam qu'ils s'adressent. Maintenant, si l'imam a quelque chose, bon, automatiquement, il leur donne cette chose. Si l'imam n'a rien, il est obligé de faire face aux fidèles ou leur demander de venir en aide à leurs frères. Mais s'il y a quelque chose qui a puissé lui, c'est très simple. Donc, soit il dit au mieux-et, ou à ceux-là qui sont chargés de répartir cette chose, de prendre un peu, et puis, à l'image de ce que le prophète Pessalus lui faisait avec les compagnons. Vous savez, au temps du prophète, il y avait cette banque qu'on appelait la maison des ressources. La maison des ressources. C'est là où on stockait les ressources. Et puis, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, le prophète autorise, ou bien ceux qui sont chargés autorisent de venir en aide à cette personne. Je voudrais savoir, Imam, est-ce qu'après avoir donné, on a dit deux kilos et demi, après cela, on constate qu'il y a encore deux, trois pauvres qui ont créé pouvoir servir, qui ne sont pas servis. Est-ce qu'on peut, en plus de ce qu'on doit donner, augmenter et donner, est-ce que ça gâte ou ça renforce ? Non, non, non. Seulement, il faut donner au nom de quelqu'un. Il faut donner au nom de quelqu'un. Et si on a épuisé sa liste, on a donné pour papa, pour maman, pour soi-même, pour les enfants, et toute la famille a déjà donné, mais on a envie de donner encore cinq kilos à une personne. Il n'y a pas de problème, on peut donner, on peut donner. Par exemple, vous savez, il y a ces donateurs-là, des pays arabes, ici, ou partout dans le monde, ils forment des dons. Il y a certains qui amènent ici des tonnes et des tonnes. Donc, ils donnent beaucoup plus que les deux kilos et demi. Plus, ils donnent des tonnes, des centaines de tonnes. Et ça, c'est à redistribuer. Tu vois ? Donc, ça, c'est à leur nom, à leur propre. Donc, ici, c'est possible. Par exemple, celui-là qui est l'anti, il peut envoyer 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes dans une mosquée pour les redistribuer aux pauvres. Ça n'est pas de problème. OK. Alors, après avoir donné l'aumône, c'est quoi la suite pour aller vers la prière ? Bon, après avoir donné l'aumône, c'est qu'on doit préciser, il faut donner l'aumône avant d'aller à la prière. C'est extrêmement important. Parce que si on ne donne pas l'aumône avant d'aller à la prière, ça diminue la valeur. C'est-à-dire, ça ne devient plus une aumône, ça devient un sacrifice. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Il faut donner l'aumône avant d'aller à la prière. Maintenant, nous savons si le 29e jour, le croissant apparaît, nous voyons le croissant, le croissant lunaire, donc le lendemain, c'est la fête du ramadan. Dans le cas échéant, le 30e jour, on doit compléter le mois de ramadan à 30. Donc là, le lendemain, c'est le jour de la fête. Dès qu'on aperçoit le croissant, on doit commencer à faire les invocations. Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Voici l'invocation. Et on doit continuer cette invocation jusqu'à l'arrivée de l'imam. Pendant toute la nuit et jusqu'au petit matin, en allant à la prière, si on arrive sur le lieu, on doit continuer toujours cette invocation jusqu'à ce que l'imam arrive. Si l'imam arrive, c'est fini, on arrête l'invocation et on commence à prier. Donc, pour revenir un peu en arrière, avant d'aller à la prière, avant d'aller à la prière, d'abord, la première chose qu'il faut faire, il faut manger. Il faut manger. Il faut manger quelque chose. Ne serait-ce que de date. En quelque sorte, couper le jeûne. Couper le jeûne. Montrer la différence entre les jours gênés et le jour de la fête. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Après la période de l'aube, seulement, il faut couper le jeûne. Il faut manger. Il faut faire la rupture. Il faut manger. C'est extrêmement important. Après avoir fini de manger, il faut faire le bain rituel. C'est-à-dire, les grandes ablutions. Il faut faire les grandes ablutions. Et ensuite, porter des beaux vêtements, de vêtements neufs, dans le cas échéant, de vêtements bien propres. Si on n'a pas de vêtements neufs, il faut porter des vêtements bien propres. Et l'homme peut se parfumer, mais la femme, non. La femme ne se parfume pas. Ensuite, on continue les invocations et on se dirige vers la prière. Et là, tout le monde doit sortir. Tout le monde. Si ce n'était pas à cause des gens mal intentionnés, à cause des bandits, on allait dire qu'il faut fermer toutes les maisons pour aller à la prière. C'est extrêmement important. Mais comme il y a ces gens mal intentionnés qui cherchent à faire du mal aux gens, voilà pourquoi il faut laisser une personne, deux personnes à la maison pour regarder la maison. Et ensuite, se diriger vers la prière. Aller à la prière, faire ses invocations et ne rien dire, ne pas parler. Faire seulement les invocations. On arrive sur le lieu, on continue les invocations. On n'arrive pas là et puis on commence à bavarder, à parler de n'importe quoi. Non. Les invocations. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar illallah, alhamd. Et on s'assoit. Et on attend l'imam. L'imam arrive, automatiquement on cesse la prière. On fait les deux rakats. Et on reste sur place pour écouter les deux sermons. L'imam. Même si on ne comprend pas la langue. Même si on ne comprend pas la langue. Il faut s'efforcer, il faut rester sur place pour écouter le serment. Voilà pourquoi là, il est demandé aux imams d'être brefs, de ne pas être trop long. 15 minutes à 20 minutes est suffisant pour les deux sermons. c'est-à-dire il faut parler de l'essentiel, il faut parler de l'actualité. C'est ce qui est demandé. De l'actualité. Et demander aux musulmans de vraiment protéger, de garder leurs jeunes. Ne pas suivre leurs jeunes. Ce qu'ils ont ce qu'ils ont eu à faire pendant le mois du ramadan. Donc, c'est ce que les imams doivent dire dans leurs sermons. Et ensuite, parler aussi de l'actualité. Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Parler de cela. Et ensuite, faire des prières, faire des invocations à la fin du serment, à la fin de deux serments. Faire ces invocations. et ensuite, les invocations. Le serment est fini. On rentre à la maison. Et on change de route. Et on ne passe pas par la route là où on était passé pour venir à la prière. On change de route. Donc, on arrive à la maison. Et là, c'est fini. On est le jour de la fête. Le prophète Père Salissier a dit le jour de la fête, c'est un jour où il faut manger et boire et invoquer Allah. Et surtout, il faut éviter de commettre des péchés, de faire tout ce qui est illicite. Il faut éviter cela. Puisque c'est le jour où Dieu a franchi ses serviteurs de l'enfer. Donc, c'est un jour qui est extrêmement important là où le serviteur non seulement il est content puisqu'il a rompu le jour mais aussi parce que Dieu va l'affranchir de l'enfer. Donc, il faut éviter de faire tout ce qui est illicite. Il faut faire des invocations des prières pour que Dieu accepte le jour. Le prophète Père Salissier et les compagnons quand il finissait le jour pendant les six mois qui suivent il demandait à Allah qu'il accepte le jour. Pendant six mois. parce qu'on n'est pas rassuré. Est-ce que Dieu a accepté notre jeûne ou il ne l'a pas accepté ? Donc, il faut demander pardon à Allah il faut demander à Dieu pour qu'il exhauste ce qu'on a eu à faire pendant le mois du Ramadan. Imam, pour ceux qui sont à l'étranger dans des pays où ils ont même du mal à avoir la permission pour cette journée comment ils font ? Il n'y a pas d'imam à côté pour diriger une prière il n'y a pas de communauté musulmane comment ils doivent se comporter ? Bon, malheureusement là c'est quelque chose qui est très grave bon si c'est comme ça il faut Mais vous acceptez quand même dans le monde d'aujourd'hui il est possible que des frères des soeurs se retrouvent dans des pays comme ça ? Justement c'est possible mais je crois il n'y en a pas beaucoup Et pour les rares qui pourraient se retrouver dans des situations de ce genre Je crois s'ils peuvent avoir la permission pour ne serait-ce que pour cette journée pour ne pas travailler en tout cas pour rester au moins à la maison s'il n'y a pas là où prier prier sur puisque on peut le faire comme ça aussi on l'a fait même en Guinée ici au temps de Corona vous le savez comme moi donc prier sur et faire des invocations tant mieux si ce n'est pas possible d'avoir une permission c'est-à-dire Dieu ne nous reproche pas puisque c'est quelque chose qui n'est pas de notre pouvoir donc on n'est pas en mesure de le faire donc là on est bien intentionné on est bien intentionné donc Dieu ne nous reproche pas on sait que ça c'est l'exception il y a la règle il y a l'exception et c'est l'exception qui fait la règle justement voilà si au niveau du jeûne il est souvent recommandé aux musulmans de faire la rupture avec les dates et quant à la fête quelle est la nourriture qui est recommandée aux musulmans pour faire la rupture c'est la même chose avec les dates les dates aussi il est indiqué de remplir les gens avec les dates donc le jour de la fête c'est extrêmement important là aussi avec trois dates cinq dates donc c'est bien à défaut avec de l'eau quelques gorgées d'eau remplacent les dates parce qu'il y a ces endroits où on n'en trouve pas les dates donc là puisqu'il y a de l'eau qui est là donc on peut remplir les gens avec des fruits très bien est-ce qu'il y a une particularité pour le repas pour le jour de la fête bon oui oui il y a une particularité il faut le jour de la fête il est indiqué surtout quand on a les moyens il faut beaucoup préparer il faut beaucoup préparer des bons repas et puis acheter des boissons vraiment pour et pas pour sa famille seulement pour les voisins et surtout pour les pauvres il faut inviter les pauvres boissons non alcoolisées oui des boissons bien entendu licites pas de boissons illicites donc tout ce qui est illicite est interdit par la région surtout ce jour-là c'est le jour de la fête donc inviter des gens ouvrir même sa cour largement pour que tout le monde vienne de guister pour que tout le monde vienne manger à leur faim ce qu'il faut éviter c'est le gaspillage il ne faut pas gaspiller Dieu nous dit manger, buvez mais ne gaspillez pas donc le gaspillage est interdit en islam aussi ce qui est interdit donc c'est il faut éviter qu'il y ait un mélange entre hommes et femmes ça aussi c'est interdit en islam on ne fait pas cela ça c'est illicite les femmes à côté les hommes l'autre côté donc il ne faut pas mélanger ça c'est formellement interdit en islam donc c'est ce qu'il veut éviter et aussi quand on vient il faut il faut être éveillé donc il ne faut pas venir bon surtout maintenant c'est self-service bon partout il y a des assiettes il y a des cuillères il y a des fourchettes il faut il faut servir ce qu'on peut ce qu'on peut finir donc il ne faut pas venir là tu prends tu sers tu te sers ou bien vous êtes un peu en groupe vous vous servez alors que vous ne pouvez pas finir maintenant vous jetez vous cette nourriture elle est destinée à la poubelle non ça il faut éviter une petite parenthèse l'éloignement homme-femme est-ce que puisque quelquefois c'est à des occasions de ce genre que le cousin remarque que la cousine est devenue grande comment est-ce qu'elles peuvent se découvrir si vous interdisez même qu'ils se retrouvent même le jour de la fête bon l'éloignement que nous venons de dire bon c'est c'est le mélange catégorique c'est-à-dire là il y a un mélange entre homme et femme qui ne dit pas son nom bon il y a donc ils sont tellement rapprochés ça peut c'est pour éviter quelque chose c'est pour éviter l'irréparable c'est-à-dire pour éviter le dérapage le dérapage donc c'est pour éviter cela puisque le courant nous dit ne nous dit pas ne faites pas l'adultère le courant nous dit ne vous approchez pas de l'adultère et de la fornication donc ce rapprochement-là quand il y a rapprochement c'est de justement ça peut créer des intentions et puis ça peut nous conduire à l'irréparable donc voilà pourquoi il faut éviter cela mais connaître ce n'est pas le jour où il faut le jour de la fête seulement qu'il faut connaître sa cousine ou son cousin très bien et on voit clairement que ce jour comme d'ailleurs tous les autres jours il faut éviter de pécher voilà et après après l'aumône après la prière c'est les 6 jours pour accompagner le mois qui vont suivre et souvent certains se posent la question est-ce qu'après dès après la fête je peux commencer à à jeûner les 6 jours est-ce que je peux faire comme ils le disent une rafale les 6 jours ou comment est-ce que ça doit se passer normalement pour avoir le maximum de mérite parce que quand on jeûne c'est pour vraiment bénéficier de Dieu sa grâce et puis surtout qu'il nous inscrive parmi les habitants du paradis et pourquoi les 6 jours jeûner ces 6 jours après le mois de ramadan est très important parce que le prophète qui a salué sur lui dit c'est lui qui gêne le mois de ramadan et qui l'accompagne de de 6 jours dans le mois de chawal c'est le mois qui suit le mois de ramadan c'est comme s'il avait gêné toute l'année donc Dieu lui récompense du jeûne de celui qui a gêné les 365 jours donc vous voyez c'est extrêmement important donc c'est énorme donc voilà pourquoi si on a les possibilités c'est à dire là on est on est en bonne santé on peut tenir jeûner les 6 jours on n'a pas de contraintes ça ne va pas nous causer des maladies etc donc il faut gêner ces 6 jours ces 6 jours mais il n'est pas dit qu'il faut les gêner successivement il y a des éléments même qui disent il faut laisser il faut espacer entre le mois de ramadan et le début de ces 6 jours pour ne pas que d'autres viennent dire ces 6 jours sont obligatoires parce que il y a des gens qui disent même que quand vous les voyez ce sont des erreurs qu'il faut ils disent dès que le mois de ramadan finit le lendemain ou bien le lendemain de la fête ils commencent à gêner ces 6 jours quand ils rencontrent ils disent quoi ils disent tu les demandes vous avez commencé ils ne mangent pas quand vous les appelez à manger ils disent ah non on n'a pas fini d'abord vous n'avez pas fini quoi le mois de ramadan si c'est le mois de ramadan le mois de ramadan est fini donc ça c'est une erreur donc voilà pourquoi il y a des éléments qui voient il faut espacer entre la fin du mois de ramadan et le début du jeûne de ces 6 jours il y a certains qui disent il ne faut pas gêner ces 6 jours pendant toutes les années toutes les années pour ne pas que les gens viennent après pour dire que ce jeûne là est obligatoire alors que ce n'est pas un jeûne obligatoire c'est un jeûne si obligatoire donc aussi il ne faut pas dire qu'il faut gêner ces 6 jours là aussi successivement obligatoirement on peut le gêner successivement mais ce n'est pas obligatoire on peut espacer on peut gêner un jour après deux jours on gêne un autre jour ainsi de suite d'ailleurs mais c'est plus important comme ça aussi il y a une autre question peut-être que vous ne l'avez pas posée pour celui qui avait une dette oui qui n'avait pas gêné pendant le mois de ramadan ok ok d'accord donc vous pouvez déjà nous aider parce qu'effectivement on apprend que on aurait dû commencer le ramadan lundi nous qui avons commencé mardi cela veut dire que nous devons rembourser une journée une journée même si nous ce sont les affaires religieuses qui nous ont dit d'attendre mardi justement donc pour ceux là qui qui ont contracté des dettes pendant le mois du ramadan est-ce qu'ils peuvent jeûner ces six jours avant de rembourser la dette oui c'est possible ah c'est possible c'est possible pourquoi parce que rembourser la dette est permis pendant toute l'année on peut rembourser alors que ces six jours c'est limite seulement pendant le mois de Shawar le mois ici le mois du ramadan seulement quand ce mois l'a fini c'est fini donc voilà pourquoi on peut jeûner ces six jours avant de rembourser la dette et si on commençait avec l'intention de jeûner les six jours on fait une journée on se rend compte qu'on est épuisé on se dit bon comme j'avais une dette d'une journée c'est bon est-ce que ça marche non non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça vous savez le jeu où toute oeuvre en islam c'est l'intention avant même avant justement c'est avant même le jeûne du mois du ramadan si on n'a pas formulé l'intention dans la nuit avant le matin si on jeûne le jeûne n'est pas valable donc il faut formuler l'intention dans la nuit avant l'aube et là si on jeûne le jeûne est valable mais si c'est après l'aube qu'on a formulé l'intention là le jeûne n'est pas valable et là l'intention qu'on avait formulé c'était de gêner les six jours donc c'est cette intention qu'on avait donc on ne peut pas à la fin de la journée dire bon on consacre cette journée pour la dette qu'on avait pendant le mois du ramadan et vu que ok et vu que ce n'est pas obligatoire les six jours est-ce qu'on peut gêner deux jours trois jours on se rend compte qu'on est épuisé et on décide de ne pas compléter les six jours là oui c'est possible Dieu nous Dieu nous récompensera de ce qu'on a gêné mais ça ne sera pas une récompense complète parce qu'on n'est pas arrivé là où on n'est pas arrivé à destination Oustaz on a pris assez de votre temps on vous remercie de toutes les explications que vous donnez toute l'aide que vous apportez à nous même et à tous ceux qui nous suivent quel est le message principal pour qu'on se dise au revoir ok bon c'est d'abord de souhaiter à nos frères et soeurs musulmans une bonne fin du mois du ramadan que Allah tabarata exauce nos prières et nos adorations ensuite c'est de demander aux musulmans vraiment de ne pas gâcher de ne pas jeter dans l'eau ce qu'on a eu à faire pendant ce mois du ramadan qu'est-ce que cela avait dit c'est il y a certains qui ont l'intention après le mois du ramadan automatiquement ils avaient laissé tout ce qui est illicite maintenant dans le licite mais dès que le mois du ramadan s'achève c'est fini ils retournent aux anciennes habitudes donc ça c'est de leur demander vraiment à cause de Dieu vraiment de ne pas gâcher les adorations qu'ils ont eu à faire pendant le mois du ramadan ça c'est gâcher ces adorations la signe que Dieu a accepté Dieu a exaucé les adorations que vous avez eu à faire pendant le mois du ramadan c'est de rester constant après le mois du ramadan dans les adorations dans le mois du ramadan les prières vous priez correctement normalement continuez à prier vous avez des bonnes habitudes des bons comportements pendant le mois du ramadan donc continuez dans ce sens là ça ça fait partie des signes que Dieu a accepté vos adorations maintenant si c'est dans le cas échéant ça veut dire que Dieu n'a pas accepté vos adorations que Dieu nous en préserve Amen merci beaucoup au stade ramadan merci à tous non non